Bien le bonjour tout le monde Assez bien de cette nouvelle LTS, cette nouvelle mouture d'Ubuntu Première publication, si ça vous intéresse, ce sont des détails assez techniques, croustillants Avec en bas de la publication, les liens pour pouvoir télécharger Ubuntu, donc l'original, Ubuntu GNOME, ou une de ses variantes officielles Deuxième publication, c'était quoi ? De nouveau les liens Troisième publication, je disais que les serveurs étaient un peu submergés Donc je disais, écoutez, ce serait peut-être bien privilégier les téléchargements via torrent Autre publication, donc la suivante c'était quoi ? Ah oui, je disais, si vous voulez les images ISO, et que ça aille plus vite Si les serveurs sont submergés, les images ISO sont également disponibles sur un cloud Voici les images ISO avec les fichiers somme de contrôle, pour vérifier l'intégrité des images ISO Ensuite, ben voilà, la publication mise à niveau, et la dernière c'est quoi ? Ah oui, je disais, ça y est, tout est prêt Alors, et bien on y va Mise à niveau depuis Ubuntu 18.04 LTS ou 19.10 Assurez-vous que toutes les mises à jour sont installées pour votre version actuelle d'Ubuntu Avant de procéder à la mise à niveau C'est ce que l'on va faire Voilà, je suis sur une 19.10 Je vais vous le prouver Mais oui, il faut toujours prouver tout ce qu'on dit Si je fais un unem espace-petit-r, ça c'est le noyau que j'utilise 5.3.0, révision 46 Si je fais un lsb-willis espace-petit-r, on peut voir Ubuntu 19.10 Yeah, c'est cool Ensuite, on va faire un sudo apt Oh là là là, saloperie de clavier apt Update On va aller checker sur les dépôts s'il y a des mises à jour Moi, il n'y en a pas Mais vous, s'il y en a, vous ferez un sudo apt Upgrade Génial On a fini avec notre instance terminale Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, on va suivre la publication Voilà, pour mettre à niveau sur un système desktop Donc un système de bureau Pas sur un système serveur Donc pas sur Ubuntu serveur Ouvrez le paramètre logiciel et mise à jour dans les paramètres système Moi, ma façon de faire Vous avez vu, vous cliquez là Et vous faites simplement Mise à jour Voilà Voilà, donc logiciel et mise à jour Voilà Hop Sélectionnez le troisième onglet Appelez mise à jour 1, 2, 3 Ok Alors, définissez le menu déroulant Me notifiez d'une nouvelle version de Ubuntu Sur pour les versions de support sur le long terme Si vous utilisez la 18.4 LTS Et définissez-le sur Pour toutes les nouvelles versions Si vous utilisez la 19.10 Bon, on va aller voir ça C'est un peu chinois C'est pas dur Ici J'utilise une 19.10 Donc une entre deux Ça veut dire que le paramètre par défaut qui est appliqué C'est pour chaque nouvelle version Je n'ai rien à faire Voilà Je n'ai rien à faire Je vais passer sur chaque nouvelle version Ok Aussi bien les prochaines LTS Que les prochaines entre deux Maintenant, si vous êtes sur une 18.04 Eh bien, en fait Il n'y a rien à changer non plus Parce que votre réglage Vous serez là-dessus Donc vous allez Voilà Pour les versions prises en charge sur le long terme Ok Donc moi Je peux rester comme ceci Puisque je vais Voilà Ça va me permettre de passer à la 20.04 Mais quand la 20.10 sortira Ah ben J'y passerai aussi Si je veux rester sur la 20.04 Eh bien, je devrais à ce moment-là dire Non, non, non Moi je veux rester sur la Je ne veux uniquement passer Que sur les versions prises en charge sur le long terme Ok Vous avez compris C'est bien ce qui est mentionné Donc Voilà Ok Donc Ça on peut fermer Et regardez Appuyez sur Alt F2 Et tapez Update Tiré Manager Tiré petit C Tiré petit D Donc si je fais Alt F2 Voilà On peut faire donc Update Update Tiré Manager Espace Tiré petit C Espace Tiré petit D On patiente Ensuite Update Manager Devrait s'ouvrir Et vous dire Ubuntu 20.04 LTS Est maintenant disponible Bon, on va voir Ah Les logiciels sur cet ordinateur Sont à jour Cependant Ubuntu 20.04 Est maintenant disponible Vous êtes sous 19.10 Ok Ok Moi je vais bien faire la mise à niveau Voilà Je mets mon pass Le pass du seigneur Note de version Mettre à niveau Et c'est parti Mise à niveau Mise à niveau d'Ubuntu Donc vers quelle version Vers la 20.04 Préparation de la mise à niveau Ensuite on passera Configuration des nouveaux dépôts logiciels Ensuite Obtention des nouveaux paquets Ensuite Installation de la mise à niveau Ensuite Nettoyage Et ensuite Redémarrage du Système Allez Empatiente Voulez-vous commencer la mise à niveau Deux paquets vont être supprimés 112 paquets vont être installés 1271 paquets vont être mis à jour Vous devez télécharger au total 950 mégas Ce téléchargement prendra environ Deux minutes avec votre connexion Wow L'installation de la mise à niveau Peut prendre plusieurs heures Une fois le téléchargement terminé Ce processus ne peut être annulé Pour éviter toute perte de données Veuillez fermer Toutes les applications De documents Ouverts Détail Voilà tout ce qui va être installé Il y en a un paquet Tous les paquets qui vont être mis à jour Et alors Deux paquets qui ne seront plus Nécessaires Lib LDB1 Et Uno Tirez Libes3 Uno Uno Lancez la mise à niveau Ah Votre verrouillage de l'écran A été désactivé Et restera désactivé Jusqu'à ce que vous redémarriez Ça c'est génial C'est parti On patiente Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et voilà Supprimez les paquets obsolètes Ça sent la fin Allez supprime Voilà Redémarrer le système Pour terminer la mise à niveau Alors là Ce qui est le plus flagrant C'est le changement du wallpaper Je pense Je ne suis pas sûr Mais je me demande Si l'icône ici Du gestionnaire de fichiers Donc N'a pas été modifiée Ah On peut voir que l'icône L'icône de raccourci Vers Amazon A été supprimée Mais on peut voir Que le thème d'icône Donc N'a pas été modifié Dans son intégralité Pour ça Et bien Il va falloir Redémarrer maintenant On peut déjà voir Le nouveau Playbooth Il ne faut pas avoir peur Si vous voyez Qu'il n'y a pas d'activité Au niveau du disque Et là je vois Qu'il n'y a pas d'activité Il ne faut pas avoir peur De Faire machine Redémarrer Voilà Donc vous Ce que je viens de faire là Ce serait une extinction Brutale Vous laissez votre doigt Appuyer sur le Outre de l'alimentation Quelques secondes Et puis hop Vous rappuyez dessus Pour relancer Votre bécane On peut déjà voir Qu'on arrive bien Sur l'écran De login Mon mot de passe Est bien pris en compte On peut voir Que ça travaille Ah Aurais-je perdu Non J'ai toujours Les additions invités Virtualbox D'installer De conserver Et on peut voir Que mon thème d'icône Est bien totalement Installé On peut voir Le wallpaper Le raccourci Amazon Qui a dégagé Donc si je fais Donc si je fais Ceci Paramètres Apparence Voilà Ce qui Ce qui ne laisse pas Place au doute Et si je vais chercher Donc Ah Je l'avais en face des yeux Une instance terminale Que je fais Unème espace Tire et petit air Voilà Noyau 5.4.0 Révision 26 LSB Underscore Willis Espace Tire et petit air Voilà Ubuntu 20.04 Nom de code Focal Focal Fossa Et Qu'est-ce que je voulais Encore montrer Bon Rien On va voir Si tout est Opérationnel Ça a l'air On va quand même Lancer Firefox Le gestionnaire De fichiers Libre Office Writer Ubuntu Software Donc le gestionnaire De logiciels Ok Pour moi Tout a l'air D'être Ok La mise à niveau C'est bien passé Nickel Il n'y a plus que le gestionnaire De logiciels A apparaître S'il veut bien Voilà Téléchargement du catalogue De logiciels En cours Ça prend toujours Un peu de temps Yeah C'est bon C'est cool Et On va déjà jouer Un peu Je me trompe De bouton Un peu du Terminal On va faire un sudo Un pt Update Normalement On est bon Upgrade Ah Il y a déjà Ah non Les paquets suivants Et stéréal Automatiquement Ils ne sont plus nécessaires Ok On va faire un Sudo Un pt Auto Remove Oui On est bon Si je fais Htop Bien entendu Qui n'est pas installé Sudo Htop Voilà 1 giga 180 Et si je fais Snap List Qu'avons nous Gnome 3 34 1804 Gtk Command Snap Store Ok On n'a pas grand chose Quand c'est un système Fraîchement installé Parce que je suis parti D'une 19.10 Ubuntu Donc Fraîchement installé Et si je fais Maintenant Voilà Logiciel est mise à jour Je suis parti D'une 19.10 Qui est une version Entre deux Là Je viens d'effectuer Une mise à niveau Pour arriver sur La 20.04 Qui est une LTS Ah ben voilà Pour les versions Prise en charge Sur le long terme Vous voyez Ça a été modifié Maintenant Donc ça veut dire Que si je reste Comme ça Je ne passerai pas A la 20.10 Ok La prochaine Mise à niveau Que je pourrais Effectuer Sera La 22.04 Donc la prochaine LTS D'accord Si je veux Basculer Sur la 20.10 La future version De Ubuntu Qui serait une entre deux Et bien je dois faire Ceci Voilà Et confirmer Avec Votre passe du Seigneur Voilà J'espère que cette Je vais dire Courte vidéo Moyenne vidéo Moyenne longue vidéo Vous aura plu Je vous dis Bava A une prochaine C'est Tani pour Blablabla Sous-titrage Sous-titrage